Et bien bonjour les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo J'espère que cette vidéo vous plaira si c'est le cas abonnez-vous et lâchez un pouce bleu Donc aujourd'hui on se retrouve sur Roblox Studio Donc c'est la première vidéo sur Roblox ou Roblox Studio Parce que ma chaîne c'est plutôt du Minecraft Donc j'ai un peu décidé de faire un peu de Roblox Studio quoi Ou du Roblox tout simplement Donc aujourd'hui on va essayer de faire un menu Par exemple Start C'est un peu la base de tous les jeux quoi Donc première étape Appuyez sur le plus Allez dans Start Orguit Et appuyez sur le plus Hop Et ça va afficher cette petite fenêtre On appuie sur Screen Gui Ça va permettre de créer les frames Les boutons Etc On va cliquer encore sur le plus On va ajouter une frame Donc après On va dans On va These Euh Si vous n'avez pas les propriétés Comme moi Euh Bah vous avez dans Vous allez dans View Et vous cliquez sur Et vous cliquez sur Property Et comme ça vous avez cette petite fenêtre Donc après On va aller dans Ici Puis on va faire Ça Voilà Donc ça va mettre en plein écran C'est une petite astuce Pour mettre en plein écran Donc après On va juste pour C'est pas obligatoire Mais juste pour faire joli On fait un fond noir On met Euh Une transparence Là L'opacité quoi De la frame Donc ça fait un truc joli C'est pas obligé hein C'est comme vous voulez Donc juste Euh Non c'est pas ici Juste après Vous appuyez sur le plus Vous cliquez sur Frame Et vous appuyez sur le plus De la frame Hop Juste ici Euh Vous ajoutez Texte Button Euh Attends Hop Puis vous le mettez au milieu On va essayer de le mettre au milieu Et bon Vous le mettez au milieu quoi Après Vous mettre Euh Play Vous mettez play Pour le texte Juste ici Hop C'est quelque part ici Voilà Voilà Ici Vous allez dans texte Bon à la base C'est un bouton Donc c'est écrit Bouton Donc on va écrire Play Vous pouvez mettre Start Jouer Etc C'est comme vous voulez Vous pouvez aussi Sanger la police Par exemple Comme ça Ou comme ça Et aussi Vous pouvez Agrandir le texte Ou faire que Le texte Euh Fasse Exactement la taille Du bouton On appuie ici Ça fait Ça l'agrandit au maximum Donc juste après On va créer un local scribe Dans le bouton Dans le texte Bouton Et dans ce local scribe On va écrire Une fonction Euh Par exemple Scribe Point Parent Euh En gros C'est Ça Ça veut dire L'objet Le texte Bouton Puis on écrit Mouse Bouton One click Vous pouvez Cliquer sur Entrer À la place Puis Deux points Connect Function Ça va Se connecter À une fonction Donc Dès qu'on Appuie sur Entrer Ça va mettre Automatiquement End C'est à dire La fin de la fonction Et dans Dans cette fonction On va écrire Scribe Point Parent Point Visible Visible Égal False Donc Ça va faire Que Dès que Je vais appuyer Une fois Attends Juste Il faut Surtout Pas oublier De mettre Deux fois Parent Parce que Ça va Juste Enlever Le bouton Par contre Ça va pas Enlever La frame Donc Ça va Faire Un truc Bugué Donc Voilà Le Scrap Il sera Dans la Description Donc On va jouer Hop On appuie Sur Soit on appuie Sur le bouton F5 On appuie Sur le bouton Play Ici Ou ici Donc Là On va appuyer Ici Et voilà On a fait Un menu C'était pas Très compliqué Donc J'espère Que cette vidéo Vous a aidé Et vous a plu Si c'est le cas Abonnez-vous Et lâchez un pouce bleu Donc Je vous dis Ciao Et à plus